Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Cette semaine au programme, la percée du bitcoin au Nigeria. Face à la crise économique et à l'inflation, la population se tourne de plus en plus vers les monnaies virtuelles. Les rares colonies d'hippopotames du Cameroun menacées par l'exploitation minière, la pollution des eaux aurait provoqué la mort d'au moins trois de ces mammifères. Ce sont les gardiens d'un incroyable trésor qui se trouve au milieu du désert. Nous irons à la rencontre de bibliothécaires qui conservent comme ils le peuvent des manuscrits anciens au milieu des dunes de sable en Mauritanie. Le Nigeria est le troisième pays utilisateur de crypto-monnaies au monde derrière les Etats-Unis et la Russie. Face à la frénésie que suscitent ces devises virtuelles, le bitcoin en tête, la banque centrale leur a déclaré la guerre. Elle a interdit les transactions et la détention de comptes en crypto-monnaies. Moïse Gomis. En un an, Michael Windare a investi près de 5000 dollars dans les crypto-monnaies. Il a réinjecté ses bénéfices dans des projets comme cette école privée. Mais désormais, l'homme d'affaires se dit piégé, car la banque centrale interdit de convertir en AERA des monnaies virtuelles qu'elle accuse de financer le terrorisme ou encore le blanchiment d'argent. En ce moment, je paye les salaires de mes employés à partir des plus-values. Depuis que c'est interdit d'échanger des bitcoins en AERA, je n'ai pas généré suffisamment pour les payer. Nous avons passé la fin du mois, donc je vais devoir leur donner à chacun un montant d'argent décent. De nombreuses entreprises comme Patricia Technologies ont bâti depuis 2017 leur succès sur ces devises virtuelles et leur très forte croissance. Alors l'équipe de Chris Okafor s'active 24 heures sur 24 pour sécuriser les portefeuilles de leurs 1000 clients. De nombreux comptes ont été gelés. Certains détenteurs de bitcoins paniquent et espèrent un revirement rapide de position de la CBN. Cette interdiction a stoppé la dynamique autour des crypto-monnaies. Cette décision va avoir un impact sur l'économie locale, car de nombreux jeunes utilisent désormais le bitcoin comme monnaie courante. Plus de 50 millions de Nigérians ont déjà effectué une transaction dans une monnaie virtuelle pour un montant moyen de 82 euros. Dans ce pays où la devise nationale est instable car régulièrement dévaluée, les crypto-monnaies séduisent par leur simplicité, autant que pour leur gain potentiel. Mais la mise hors jeu des banques nigériennes par la banque centrale ouvre la voie au détournement de fonds, car il n'y a plus d'intermédiaires. Les personnes qui font des transactions en bitcoin font des affaires directement avec d'autres personnes. Et ce n'est pas sûr à 100%. Certaines personnes se plaignent d'être victimes d'escroqueries au bitcoin, car ce sont des transactions sans aucun intermédiaire. Le Nigeria a échangé pour 330 millions d'euros de crypto-monnaies en 2020, le troisième plus gros volume après les Etats-Unis et la Russie. Les technologies futuristes pour certains et le retour à la nature pour d'autres. En Algérie, l'agriculture biologique attire de plus en plus d'entrepreneurs. Anis et Hanifa Saïdoun étaient pharmaciens et ingénieurs polytechniciennes avant de tout quitter pour se lancer dans l'aventure. Monsef Haïdkassi a suivi ses passionnés pour nous. Anis et Hanifa ont quitté leur zone de confort pour se consacrer à l'agriculture biologique. Plus qu'une passion, c'est un engagement que ces jeunes mariés ont toujours partagé même avant de changer de vie. Ils ont décidé de créer leur propre ferme sur ce terrain familial de près de 3 hectares à une trentaine de kilomètres d'Alger. Notre visite commence par ceux qui représentent pour eux le coin de prédilection. On vient ici pour se ressourcer un peu, pour se donner un peu un remontant psychologique pour toute la journée. On fait le plein d'énergie, de bonne humeur surtout, et puis on descend au champ pour aller travailler la terre. Anis a 28 ans, il est pharmacien. Son épouse Hanifa, âgée de 26 ans, est ingénieure diplômée de l'école polytechnique d'Alger. Leur objectif, prenaire une agriculture respectueuse de la nature. En permaculture, ce qu'on fait, c'est du compagnonnage. Par exemple, on ramène des animaux. Par exemple, les canards, quand on les ramène, eux, ils nous débarrassent des limaces. Et nous, on leur offre une mare. Les canards adorent barboter dans l'eau. On a choisi l'agriculture biologique parce que c'est un peu la santé aussi. C'est-à-dire qu'avoir dans son assiette des légumes et des fruits qui sont bio, c'est aussi être en santé, ça veut dire que c'est bien consommer. Le consommateur algérien, il cherche un produit de qualité. Ce qu'il cherche aussi, on a remarqué, c'est un rapport direct avec l'agriculteur. Donc ils veulent voir les légumes pousser, les légumes qui finiront dans leur assiette, ils veulent les voir pousser. Sensibiliser au compostage fait également partie des priorités du jeune couple. Là, c'est un composteur fait maison, donc on a fait ça. Et systématiquement, quand les gens viennent nous rendre visite, on leur demande que la prochaine fois qu'ils viennent, ils ramènent des déchets ménagers organiques. Nous, nos propres déchets organiques, on les trie. On les met ici, on laisse composter le temps que ça prenne. Économiser l'eau, trier les déchets ménagers, militer pour des espaces verts pour tous ceux en quête d'un endroit où se ressourcer. Autant de valeur que ces jeunes agriculteurs veulent incarner et inspirer. Au Cameroun, les mines d'or dans l'est du pays menacent la biodiversité et plus particulièrement l'habitat de l'hippopotame. La pollution au mercure des rivières serait à l'origine de la surmortalité inhabituelle de ce pachyderme. Les habitants et des militants alertent sur cette tragédie écologique. Reportage de nos correspondants Tony Menga, Stéphane Noa et Simon Batoum. Des mini-cratères sur le rivage d'un cours d'eau. Un des nombreux sites lignés dédiés à l'exploitation orifère le long du fleuve Cadet qui abrite une des dernières colonies d'hippopotames de l'est Cameroun. Des hippopotames qui se font de plus en plus rares dans le lit du fleuve. Au bout de plusieurs heures, à peine quelques têtes hors de l'eau. Justin Chocoy, responsable d'une ONG de protection de la nature, est venu compter le nombre d'hippopotames encore vivant sur ce site. Ils ne sont plus qu'une vingtaine contre une centaine il y a dix ans. Ces derniers mois, trois d'entre eux ont été retrouvés morts ici. Des morts mystérieuses qui seraient liées aux activités orifères d'après ce militant écologiste. L'hippopotame, c'est une espèce intégralement protégée. Donc la population est en forte diminution. On est aussi mieux au Cameroun qu'à travers l'Afrique centrale. Parce qu'avec les activités minières qui se font de plus en plus croissantes dans ces zones, leur habitat écologique devient de plus en plus fragile. Et ces morts suspectes inquiètent toute la communauté. On se sent mal à l'aise puisque si les hippopotames continuent toujours à mourir comme ça, même nos petits-fils, même nos fils n'auront plus le temps de voir les hippopotames. Principal suspect, le mercure, la substance toxique déversée dans le fleuve par les exploitants miniers de la région. Pour montrer l'effet nocif de ce polluant, Justin procède régulièrement à l'analyse de la qualité de l'eau. L'activité de cette eau est très élevée et donc qui n'est pas propice notamment aux poissons. Et même aux hippopotames qui sont là, on peut voir des huiles qui traînent sur ces eaux-là. Et ces huiles-là sont des lubrifiants. Et donc toutes ces activités concourent à la dégradation de cette eau. Un cri d'allaitre dans une région où des dizaines de sites miniers officiels ou illégaux sont exploités. Une ruée vers l'or, lourde de conséquences pour la biodiversité. C'est une ville considérée comme la capitale spirituelle de la Mauritanie, surnommée la Sorbonne du désert, ou encore la septième ville sainte de l'islam. Chingeti se situe sur les plateaux désertiques de l'Adraar. Depuis des siècles, ces bibliothèques abritent des milliers d'ouvrages d'une rareté inestimable. Un patrimoine qui a aujourd'hui besoin d'être protégé contre le temps qui passe, la chaleur et l'usure du sable. Stéphanie Pérez et Diona Messina nous emmènent découvrir ces trésors. C'était autrefois la capitale culturelle de la Mauritanie, au cœur du Sahara. C'est aujourd'hui une ville doucement endormie. Chingeti, ses dunes ondulées, ses chameaux à la démarche nonchalante, ses hommes bleus qui jouent aux dames, et derrière ces murs de pierre, des trésors inestimables. 7000 manuscrits anciens, propriétés de familles d'érudits. Ici nous sommes, ici chez moi, c'est la collection de ma famille, la famille Al Ahmed Mahmoud. C'est exactement depuis 1, 6, 9, 9, 699, R chrétienne. Seyif Islam veille fièrement sur les 400 ouvrages collectés par ses ancêtres et serrés dans sa petite pièce poussiéreuse. Des livres laissés au fil des siècles par des pèlerins sur leur route vers la Mecque ou ramenaient des quatre coins du monde musulman à dos de dromadaires du temps de l'âge d'or des caravanes. Ici vous avez la fameuse poesie arabe, là vous avez l'astronomie, l'astrologie scientifique. Et là nous avons un livre de taillissement, un livre de poche, de voyage, très petit, très mignon. Des manuscrits du XIIe ou XIIIe siècle qui se transmettent de père en fils. Nos ancêtres arabes musulmans savaient depuis très très longtemps que la terre est ronde et qu'elle tourne, bien sûr beaucoup avant Copernic, beaucoup avant Galilée. Avec sa dizaine de bibliothèques familiales, on dit de Shingeti qu'elle est la Sorbonne du désert. La menace djihadiste s'est éloignée de cette zone depuis dix ans. Mais d'autres dangers, le temps qui passe et la chaleur qui dessèche, mettent en péril la mémoire des sables. Abdullah Goulam est l'héritier de la plus renommée des bibliothèques de Shingeti. Ses 1400 ouvrages frappés d'or ou gainés de peau de gazelle sont rongés par les termites. Il a attaqué les termites. Catastrophes. Il sait que ses moyens de conservation sont dérisoires. La bassine d'eau, le système local. Et dehors, une autre menace rôde. Le sable conquérant et tourbillonnant. Il est plus fort que l'homme, dit-on à Shingeti. Poussé par les vents, favorisé par la sécheresse, il engloutit les maisons les unes après les autres. Le Sahara n'en finit pas de gagner du terrain. Je vous amène au désert, à la frontière du désert. Mohamed Lémin est chargé de la conservation des bibliothèques. Chaque jour, Encore la porte ici, elle est complètement interlite. De nouvelles habitudes. Il faut dégager tout ce sable pour pouvoir accéder. Cette maison a été construite en 1993. Et il n'y avait pas un grain de sable. Vous avez maintenant la dune. Elle monte à peu près à 50 cm ici. Mais de l'autre côté, elle est pratiquement au niveau du sommet de la construction. Qui est à 3,50 m minimum de hauteur. Les maigres ceintures d'arbres plantées pour contrer l'avancée du désert semblent bien fragiles face à ces assauts implacables. Pour sauver les manuscrits de Shingeti, Mohamed Lémin participe à leur numérisation. Un travail minutieux et pour l'instant limité. Difficile de convaincre les propriétaires de sortir les livres de leur bibliothèque. Alors qui prendra le relais de la mémoire ? Les montagnes de sable rongent les livres mais aussi les esprits. Pour la jeunesse de Shingeti, l'avenir s'écrit plutôt dans les lumières de la ville que dans une petite pièce sombre du désert. C'est ainsi que se termine Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada